Salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'instant des copeaux. Dans la dernière vidéo je vais vous parler un petit peu d'impression 3D et j'avais eu l'occasion d'ailleurs de modéliser, de faire cette poignée drabeau, qui marche très très bien, c'est très solide. Je suis très content et vous s'aviez plutôt intéressé quand même par le sujet, même si apparemment ça n'a pas forcément beaucoup de rapport avec le travail du bois et les copeaux, certains m'ont fait savoir d'ailleurs. Je travaille sur le prototype d'une de mes basses qui est juste là et je me suis dit à ce moment-là que ça pourrait être sympa de vous montrer un cas concret d'utilisation d'impression 3D dans le cadre du travail du bois ou dans mon cas là dans la lutterie. Pour l'instrument que je compte faire au niveau de la finition, je comptais faire une espèce de couleur magenta avec un dégradé noir autour et les micros que je voulais poser ce sont ceux-là, ce sont des CMDRK de SSB5, jusqu'à plus classique. Ce sont de très bons micros, ça vaut assez cher et ce que je chagrine un petit peu c'est qu'ils sont noirs vous voyez. Moi j'aimerais bien avoir un capot blanc mais généralement dans ce genre de micro les bobines sont coulées dans de la résine, c'est un petit peu compliqué de la faire fondre pour changer le capot et tout. Donc je vais garder ces capots d'origine mais je vais juste en faire un en fait qui va s'en ficher dessus, qui sera blanc, ce sera beaucoup plus sympa et comme c'est la première fois que je vais intégrer ces micros-là sur une de mes basses, je vais devoir faire un gabarit de perçage pour la défonceuse et ce sera donc l'occasion de vous montrer comment je fais tout ça déjà en modélisation 3D parce qu'il faut le modéliser tout ça et après en impression 3D je vais vous montrer comment ça se passe étape par étape, vous allez voir c'est pas très très compliqué. Si vous voulez voir le tuto un petit peu plus avancé sur la découverte justement de Fusion 360, j'en ai parlé la semaine dernière encore mais Heliox qui a fait des supers tutos justement sur sa chaîne, je vous mets quelques liens dans la description de la vidéo et je vais en faire un aussi un petit peu basique aussi pour découvrir ensemble comment ça marche sur le discord de l'instant des copeaux, peut-être même que je ferai un live discord justement où je pourrais éventuellement faire la masterclass si je puis dire de Fusion 360 directement avec vous. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ça et en fonction on verra comment on peut s'arranger. Donc du coup nous nous retrouvons sur le pc, comme je vous disais je modélise tout ce que je fais sur Fusion 360, c'est le logiciel que vous pouvez vous procurer gratuitement donc je vous mets aussi le lien dans la description de la vidéo et la petite vidéo qu'a fait Heliox pour justement savoir comment faire. Je suis ici muni de mon pied à coulisses, là j'ai le micro et nous allons commencer par modéliser le capot de celui-ci, alors le capot fera 1 mm d'épaisseur au chaque tour donc du coup je vais prendre les mesures de mon micro plus 2 mm puisqu'à chaque fois il y a le tour à faire donc il faut rajouter 2 mm. Donc pour ce faire je vais commencer par créer un nouveau dessin que je vais faire sur ce plan, je vais commencer par tracer un rectangle qui sera la base de mon micro et je vais commencer par prendre les côtes de mon micro donc en largeur là j'ai 38 mm plus 2 donc ça fait 40 et sur l'autre côte nous avons 104 avec les 2 mm en plus. Ok c'est là que la 3D va vraiment commencer je vais extruder donc ce plan pour en faire un rectangle donc là il me faut la hauteur du micro, mon ami ça fait ça va faire du 20 mm ça et j'avais raison ça fait 20 mm, allez on va mettre 22 mm du coup en hauteur. Je prends mon outil pour extruder, je rentre la valeur de 22 mm, nous avons ainsi un rectangle qui correspond aux dimensions de mon micro plus 2 mm. Pour que ça soit un petit peu plus joli je vais arrondir les bords donc je vais les sélectionner un par un. Nous allons chercher le bon précepte si je puis dire pour pouvoir faire la modification. C'est un filet que nous voulons qui va faire 2 mm. Voilà enfin nous allons rendre notre boîte creuse donc du coup nous allons appliquer un effet shell donc vous sélectionnez le dessous de la boîte du micro, modifier shell et j'aurai de la valeur de 1 mm puisque c'est l'épaisseur des pare-voix que je veux. Et nous avons ici mesdames et messieurs notre notre capot de micro qui est prêt à être modélisé donc pour le modéliser du coup je vais l'exporter je vais faire make, vous avez la petite épreuve en 3d qui est là. Hop là je décoche cette case ça ne m'intéresse pas, je veux la qualité la plus fine possible. Je sélectionne mon micro entier pour qu'il comprenne. Je fais ok. Et de là je peux exporter mon fichier donc là en l'occurrence je vais me mettre sur le bureau. Je vais l'appeler capot micro. Ok. Là je vais ouvrir le logiciel Cura by Dagoma et je n'ai plus qu'à sélectionner mon petit capot de micro qui est ici alors il n'est pas dans le bon sens il suffit juste de le retourner. Hop là. Le voici en l'air. Il est très bien normalement les paramètres je me mets en rempli ici je vais mettre en qualité fine quand même parce que c'est un beau produit que je veux faire. Je n'ai pas besoin de support ni rien du tout et il me prévoit environ 2h14 des pressions. C'est très bien 2h14 ça me laissera le temps de faire la deuxième modélisation 3d. Donc je fais préparer l'impression. Nous avons donc cette petite balise qui s'affiche. L'imprimante commence à se calibrer et une fois qu'elle est opérationnelle il suffit de cliquer sur imprimer. Là nous allons attendre un petit peu que la machine monte en température elle doit arriver aux alentours de 100 degrés et là elle va commencer à se calibrer tout seul et l'impression va pouvoir commencer. Donc là elle finit de faire sa calibration puis elle va monter en température. Là elle est sur le bord de la machine et on la voit progresser très doucement comme ça. C'est tout simplement pour nous indiquer le chargement de la température tout simplement. C'est comme si on avait un cadran avec une barre de progression. Là la température est optimale. Elle commence à tirer un premier trait. Et l'impression peut se lancer. Alors pendant que le capot est en train de s'imprimer je vais pouvoir en profiter pour faire la petite plaque qui va me permettre de faire la défonce sur l'instrument. Donc du coup on peut réduire le logiciel. On ouvre un nouvel onglet. C'est bien parce que c'est fichu un petit peu comme les onglets sur internet. En fait on peut faire plusieurs onglets. Quand on est sur plusieurs boulots comme ça à la fois c'est plutôt pratique. Donc du coup je vais faire une plaque toujours à plat. Je commence. Je vais la faire un peu plus large, un peu plus haute que prévu. Donc là ça fait 40. Je vais la faire de 80. Et tout à l'heure j'avais dit combien ? J'avais dit qu'elle faisait 104. Donc je vais mettre je vais mettre allez 124. Non 144. Ok je vais rester un petit peu sur cet angle là et je vais tracer mon rectangle qui correspond à celui du micro là pour le coup. Plus encore 2 mm puisqu'il va y avoir 1 mm autour pour laisser la place un petit peu au micro de ce qu'on voit. Donc j'étais à 40 donc du coup je vais tomber à 42 là. Là j'étais à 104 donc du coup je vais mettre à 106. Putain me fait peur quoi. Caméra qui tombe. Donc je disais quoi ? C'est pas facile cet enregistrement. Donc on est à 40 donc je vais mettre à 42. Et ici j'étais à 104 donc je vais mettre à 106. Je vais essayer de le centrer au mieux. Et en hauteur on n'était pas trop mal là. De toute façon c'est un gabarit. Je ne suis pas sapré. Moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir l'intérieur de mon dessin nickel. Donc du coup là je peux commencer à extruder aussi. Donc du coup je sélectionne le contour évidemment. Je vais me mettre en vue 3D comme ça. Je sélectionne le contour et je vais extruder. Et là je vais faire ma plaque d'une épaisseur de 3 mm. Voilà. Pour économiser un petit peu de PLA je vais faire des bords ronds parce que je n'ai pas forcément besoin d'avoir des bords aussi larges comme ça. Faire ma défonce. Je sélectionne chaque arête. Voilà. Comme tout à l'heure quand j'ai fait l'arrondi pour le capot de mon micro je vais prendre le même outil. Je vais prendre un filet et je vais rentrer une valeur de... Ouais j'avais mis 18. Et histoire que ça soit un petit peu plus clair aussi je vais rajouter un petit peu de texte sur le gabarit pour pouvoir le repérer plus tard. Donc pareil je prends l'outil texte que je développe ici. Je vais marquer Seymour Duncan SSB-5 plus capot parce qu'il y a de capot. La typo n'est pas au bon endroit donc hop là je la retourne. Je ne suis pas obligé de la faire aussi grande d'ailleurs. je vais la faire moitié taille donc du coup c'est un millimètre. Je vais la déplacer un petit peu quand même. Voilà. Un poil plus sur le bord. Là on n'est pas mal. Et pour que le texte soit joli je garde la sélection et je vais l'extruder mais vers le bas donc du coup je vais rentrer une valeur négative. Je vais mettre... Déjà il faut sélectionner. Je vais mettre moins... La plaque fait 3 mm donc je vais mettre... Allez 1,5. Admettons. Je fais OK. Et voici ma plaque de gabarit qui est prête à être imprimée. Comme tout à l'heure je fais Make. 3D Print. Je sélectionne tout mon modèle. La qualité par contre là je ne suis pas forcément nécessaire. Alors je vais rester en médian parce qu'il faut quand même que la typo soit lisible malgré tout. Mais après c'est pas mal. J'ai qu'à faire OK. Exporter. Je vais l'appeler gabarit micro. Et voilà. Il ne manque plus qu'à attendre que l'impression du premier capot déjà se termine. Et puis je pourrai imprimer mon gabarit et puis passer à la défonce. Donc après quelques heures d'impression, voici donc le premier capot qui servira à couvrir un des deux micros. Voilà. Je vais en faire deux du coup. Et la fameuse plaque du coup qui me permettra de percer la gravité des micros sur l'instrument. Donc je suis super content parce que l'impression 3D ça me permet aussi de faire des gabarits pour pouvoir justement usiner mes instruments. Des instruments ou tout autre chose d'ailleurs. Et une fois poncé vous le voyez, c'est pas trop mal finalement au niveau du rendu. C'est plutôt brillant et 10 et ça paraît assez solide. Le seul bémol c'est qu'au niveau de la typographie, c'est carrément pas nickel. Donc plus tard ça m'aidera peut-être de mettre un petit autocollant pour moi, dans mon cas, ou se débrouiller autrement. Mais je suis content, j'ai même pu ajouter un petit peu mon gabarit, voir mon tracé justement pour pouvoir bien le centrer. Donc c'est nickel, je suis content. Maintenant passons à la défonce et au test. Donc pour faire ce test, je vais usiner les cavités micros sur une base sur laquelle je travaille depuis quelques jours maintenant. C'est une base test sur laquelle je teste plusieurs principes. Donc voilà, je ne la plains pas trop, on va dire. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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